Et bien salut à tous et bienvenue sur Justplay on se retrouve aujourd'hui donc samedi pour un let's play sur Aplectel innocent je devais le sortir vendredi mais bon j'ai pas eu le temps qu'est ce que tu veux que je te dise c'est comme ça c'est la vie alors Aplectel bah oui je ne joue pas qu'à des triple A forcément je sais aussi apprécier d'autres styles de jeu et c'est vraiment un jeu moi que j'avais suivi depuis un petit moment ça me tentait bien au vu des vidéos au vu de ce qu'on voyait donc c'est développé par asobo studio qui était un studio français donc alléluia le christ est vivant et édité par focus interactive et c'est un jeu donc qui se passe forcément enfin forcément non c'est un jeu qui se passe en france dans les années je crois 1340 un truc comme ça pendant la peste noire comme vous pouvez le voir sur l'écran du jeu la peste noire et l'erreur donc je pense un jeu qui a vraiment une histoire c'est vraiment un jeu plus infiltration etc un jeu à histoire mais je pense que au vu de ce que j'ai vu encore une fois les tests sont bons si je ne me réfère pas qu'aux tests je pense que le jeu doit sérieusement valoir le coup donc comme habitude je mettais lors des cinématiques donc les deux runes c'est la famille c'est la famille en question on incarnera la fille des deux runes la plus grande petit temps de chargement un peu longuée et moi j'avais un peu peur aussi de la durée de vie me dire bon c'est généralement ce genre de jeu qui est assez vite pris et tu le torches rapidement super je pensais que ça allait tourner autour des 5 6 hommes apparemment c'est plus autour des 10 à 15 heures franchement vraiment 15 heures c'est si on prend son temps royaume de france à 1340 c'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse c'est la seule ambition que vous ayez pour moi suivre les hommes moi je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière mais pour ça il me faudrait un bon cheval depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade mais pourquoi ici pour l'arbre quel arbre le pommier père je veux passer de nouveau l'épreuve d'habitement l'épreuve de mais tu n'as plus dix ans tu sais je vous en prie père je me suis entraîné dur pour ça bon très bien allons-y oui j'aime les bêtes donc dès que je vois un clébard je le caresse vous avez reconnu je pense la le fauve de Guyane est pressé dans des coudres mon fauve pense avec son estomac comme d'habitude un peu comme vous en somme tu es dur oui je me suis tu mais va-t-elle fermer sa gueule allez avançons vous aurez reconnu je pense la voix française de Robert Donnelly Junior et je vais prendre une voix comme ça je pense parce que nous sommes en France dans les années un peu impériales oui père je sais dis-là plutôt que tu l'as prise contre un arbre elle va te ramener le bâton que t'as jeté quoi je disais chacun ses obligations je dois m'occuper de ce père ta mère doit soigner ton frère et moi je ne vous vois plus et mère encore moins écoute c'est pour toi que nous sommes ici franchement je n'ai pas donc on est sur PS4.1 comme à l'étude si vous regardez ma chaîne vous avez compris depuis le temps franchement ça c'est plutôt joli qui a été planté à ta naissance il prouvera ta valeur chevalier quels sont les termes de l'épreuve les pommes sacrées de l'arbre sacrées ont été corrompues par un grand mal je compte jusqu'à 10 si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin je te ferai chevaleresse je relève le défi je vois des pierres près du tronc là-bas prends-les et dis-moi quand tu es prête c'est plutôt un jeu bon enfant place-toi derrière ce tronc tu tireras d'ici à vos ordres alors maintenant le bonheur le bonheur le bonheur allez d'accord merde ok pas mal mais ta fronde fait un bruit infernal c'est vous qui me l'avez offerte vous vous souvenez ? ah oui j'avais oublié eh bien qu'est-ce qu'il a ? il a dû plairer un lapin venez vite par devant je te rejoins je n'ai plus les jambes de mes 20 ans alors vous ne prêterez guère attention au fait que j'ai raté ce défi impérial je pensais qu'il y avait une visée automatique comme un con j'ai cherché je pensais que ça allait se loquer tout de suite sur la pomme mais non c'est un gros fail mais je m'embranle voilà je m'embranle je suis tout émoustillé de voir cette forêt royale sous mes yeux peut-on courir ? oui R2 alors c'est vrai que c'est vraiment chiant quand tu enchaînes les jeux comme ça alors un coup te baisser c'est rond un coup c'est alors me baisser carré c'est pas très commun on va dire le fameux sanglier j'espère que ça sera pas un fail comme tout à l'heure pourquoi ils ont fait ça baisser avec carré je chuchote comme si le sanglier m'entend mais c'est tout ce que non ça par contre c'est fait parce que dès que j'ai appuyé sur la L2 il m'a grillé donc ça c'est fait ce festin royale c'est quand tu mets ta fronde c'est fou de ma gueule ce bâtard il est en chasse-pêche c'est tradition voilà bouge pas enculé est-ce que la fin te rend toujours aussi précise on dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot merde attends que tu te laves la gueule ce soir c'est à dire bon je troll un peu depuis le début mais bon moi je sais déjà que je vais kiffer à l'avance ce jeu donc je kiffe l'ambiance atmosphère l'époque j'aime tout ce qui est classe et raffiné voyez-vous diantre si elle pouvait avancer plus rapidement il n'aboit plus il a dû le trouver ou c'est autre chose ma fille allez des choses toutes neuves je ne peux pas m'entendre parler tu rachèterais une paire sur Wish la déforestation le sanglier c'est fait démerler ah il ne va pas te le dire quelle est cette diablerie on rentre tout de suite quelle est cette diablerie si tu savais Rufus je veux organiser une battue va trouver ta mère dis lui que je dois lui parler immédiatement elle doit être en train de s'occuper d'Hugo oui je sais fais pas ta farouche Amicia comment remuer le couteau sous la plaie au lieu de dire ça va aller ma fille je suis là je t'aime ton chien est mort mais je veux dire que c'était un bon chien tu sais l'histoire oui 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 vois-tu Théo ce moment est un peu inopportun pour me dire ceci je viens de perdre mon chien je sais pas ce que tu vas faire avec ta farouche ma fille avec des pop les gens sont nerveux il y en a qui ont été mordus dans la nuit oh mademoiselle Amicia avez-vous pu plus tard florent dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre oui oui je leur dirai et la maltraitance animale hein c'est quoi ce bordel mais que fait-elle ce poulet est encore vivant maléfice quelle est cette diablerie du hantre putain c'est quoi que dis-tu je suis pas croyant mais bon prenez soin de Lyon je vous en prie il mérite sa place à vos côtés même s'il faisait parfois des bêtises on va dire que le titre du jeu port bien son nom Innocence on est vraiment dans un truc fleur bleue accepter mon chien même s'il faisait des bêtises parfois mais où est-elle il a ruiné les récoltes les gens crèvent de faim ah Gabriel on a de la chance mérite encore à l'étage oui il y a passé la nuit le petit a encore fait une crise tes yeux sont rouges risque de ne pas être de bonne humeur mais quelle est cette diablerie ils ont des problèmes de peau j'ai l'impression ce jeu ne connaissent-ils pas Biactol je vous présente le garde-manger ah oui le salon nous avons placé sur notre table le gigantesque tout nos victuales je fais genre de ne pas savoir où je vais mais je sais où je vais calme toi je sais qu'elle est collectable même si ça ne sert à rien je suppose qu'il y aura un trophée de merde il faudra trouver tous les collectables du jeu à bouffer si on a le temps de manger bah c'est fait t'as à dire arrêtez de parler fermez vos gueules ainsi qu'aimaux les tables non t'es enlevé bordel mais je vous paye à quoi la bordel le shot royal prenons l'escalier en pierre j'ai rentré j'ai rentré pas tu viens de voir ma mère tout juste vous voulez la voir c'est important c'est un ordre de pair dans ce cas je dois finir je dois finir je dois finir votre chambre j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit je sais oui je sais je sais je sais ce que c'est un collectable royal le droit de la reine d'angleter c'est Elisabeth 18 le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite je l'ai cherché partout merci Louise de rien lion faites-y attention qu'est-ce que je vais faire ici sans toi continuer ta vie je sais pas racheter un chien trouver un cum faire du poney du petit poney tout doux pour ceux qui connaissent ce que je viens de dire la référence dut dut allez allons voir mère qui s'occupe d'Hugo et non pas Hugo Lloris il n'était pas encore né quelle est cette porte mère tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici je sais mais quelque chose a attaqué lion dans la forêt tu sais que je m'en mange mon enfant je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures oui disons le clairement avec les mots d'aujourd'hui ma mère est une véritable pute chut tu vas rester ici avec moi quoi que ferme la porte derrière moi et quoi qu'il advienne n'ouvre pas les volets mais Hugo il n'est pas contagieux je sais que tu ne le connais pas beaucoup mais ça va aller fais moi confiance oui mère vous arrêtez de faire le con parce que vous avez peut-être pensé que il y a un séjour à la porte vous avez peut-être pensé que je n'aime pas ce jeu et que je troll depuis le début non mais franchement je suis content de l'avoir donc bon apparemment le frère est malade qu'il est ici 4 ans 5 ans je pense qu'il a autour des 5-6 ans enfin 4-5 ans 5-6 ans et qu'il a une maladie et qu'il essaye d'être soigné en vain par sa mère depuis tout ce temps il ne sort pas beaucoup et ne voit pas sa famille boum c'est moi ta soeur Amicia bonjour c'est vrai qu'on ne se voit pas souvent maman va bientôt revenir il a parlé non seigneur Nicolas il a tué deux de nos hommes où est-il pour la dernière fois où est votre fils en de bonnes mains qui est l'intérieur c'est maman fucker allez soyez sérieux qu'est-ce qui se passe chut je sais que t'es là j'ai pas le temps de jouer avec toi reste baissé c'est quoi dis-moi à Gabriel viens vite eh toi viens voir un policier allons-y il est où le gamin laissez-les en paix ferme-la vous auriez la marque d'un enfant mais ce n'est pas l'enfant oh non Léa voilà pour toi je pense que la musique dans les uploads de vidéos est pas très forte mais elle est plutôt stylée je vais pas vous dire de conneries mais c'est un compositeur français qui est assez connu il a bossé sur l'empier de ça je sais pas si c'est bien ça mais je crois que c'est deux rivières confirmé je suis pas un expert en compositeur mais il est plutôt connu dans le milieu et la zik est plutôt il est plutôt bonne il se dépêche donc voilà il y a une organisation qui traque le petit Hugo on ne sait bien sûr pas pourquoi ce stade de l'aventure je pense qu'il a un rôle il aura un rôle déterminant dans le scénar j'ai appuyé bon je sais que dans toutes les familles il y a des préférences mais quand même c'est flagrant ah quand même allons un peu de tenue quand même Géraldine tu es moi la main je me sens bien je sais pas si elle est fan de Jade de Mortal Kombat la mère mais en référence au vert si vous avez pas compris Hugo prends la main de ta soeur je vais passer devant vous me suivez d'accord franchement je réitère le jeu qui est pas mal alors ce qui est bien c'est que bon forcément c'est un jeu où on aura quand même plusieurs bon il y aura entre phases d'infiltration de poursuites il y aura des petits combats de boss normalement on devrait peut-être en voir à la fin de la vidéo sinon allez voir le replay d'Atomium qui fait ça mieux que moi mais là on est plutôt en phase extérieure il fait clair il fait beau etc mais bon je pense qu'il y aura quand même après des moments un peu plus stressants oppressants dans la pénombre avec les milliers de rats qui nous encercleront je suis pressé d'arriver là d'ailleurs et comme le jeu m'intéresse vraiment je pense que je vais faire le jeu complet et je le mettrai sur la chaîne forcément non commentée parce que je ne vois pas l'intérêt c'est un jeu plutôt narratif que c'est que je dois faire que dois-je faire je risque de faire le jeu en complet comme j'ai fait pour Devil May Cry 4 et 5 ce qui fait que je vais devoir me retaper le jeu depuis le début et oui un peu de travail sur sa chaîne quand même et on aura donc les phases en coopération avec Hugo et c'est pas c'est pas non plus un point mort il se il tient il nous tient la main automatiquement donc c'est pas quelqu'un bon il y aura des moments où on devra le faire de toute façon avec le let's play on va plutôt voir en fonction de la situation comme la fronde pour l'instant fait un boucan d'enfer on peut également jeter des projectiles des cailloux par exemple à la main pour éviter de faire du bruit et détourner l'attention des gardes donc on maintient elle un peu plus cerveau mais le jeu a l'air vraiment plutôt intelligent sur ses phases de gameplay et celles-ci seront plutôt diversifiées hop j'en reviens au défi des pommes que j'ai raté parce qu'en fait lorsqu'il y a un élément pas loin de vous qui peut être percuté par une pierre la visée se fait automatiquement donc je pensais voilà que ça je vous ai parlé de locage automatique je pensais que ça allait être de même pour les pommes mais non je me suis fait du pied royal ensuite donc vous avez donc là par exemple s'il n'y a aucun élément qui peut être percuté par une pierre il y a des phases vous pouvez ramasser des petits pots vous les ramassez via l'inventaire et ensuite vous maintenez L1 et R2 c'était quoi ce bruit je vais reprendre un et on est parti pour faire diversion donc je ne suis pas nécessairement un grand fan des jeux d'infiltration mais voilà je pense que c'est un jeu qui alterne comme je l'ai dit plusieurs phases de gameplay mais comme là l'infiltration a l'air plutôt intelligente et c'est le coeur du jeu je pense ce sera quand même pas mal je suis désolé je sais que tu as peur mais en passant par là tu pourrais nous ouvrir la porte tu es le seul à pouvoir le faire il y a quoi derrière occupe-toi seulement de la porte tu es un garçon très courageux chaque jour me le prouve Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite d'accord d'accord si vous me demandez qui la mère préfère à ce stade de l'aventure c'est de être cons donc là vous pouvez envoyer le petit à travers des petites cavités pour nous permettre d'ouvrir la porte on a déjà vu ça dans des jeux mais c'est plutôt bienvenu allez on est parti il y a vraiment l'atmosphère génial génial laissons passer ce garde de malheur et on est parti merde écoute ma voix Hugo tu sais comment il faut faire mes yeux ma tête écoute-moi respire pense au petit image que tu avales que tu souffres de temps de temps comme ça doucement mère on ne peut pas rester là je pense qu'il y aura des phases aussi un peu stressantes où là j'espère que ça ne sera pas trop récurrent je ne sais pas si il y en aura mais je vois bien dans un moment bien stressant avec des rats où tu es vraiment tu es vraiment bien encerclé c'est oppressant d'eux où le petit commence à nous claquer il y a une crise vraiment au moment où il ne faut pas et là tu vas commencer à ne pas être bien et le gameplay voilà on repose sur des mécaniques simples mais efficaces il y aura ma gueule donc avec la touche du bas on le fait attendre pour créer la diversion et après on le rappellera allez retourne Toybear et c'est parti j'ai déjà un pot donc pour la sélection des objets on prend le pot on appuie sur la touche du bas pour les faire revenir dépêcher dépêchez-vous 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 voilà attendez mon signal d'accord fais très attention allez 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 je pense qu'on est vraiment dans le gros tuto pour nous montrer un petit peu les subtilités donc oui si tu ne vois pas d'option effectivement tu vas faire venir le garde mais le temps qu'il reparte ça nous laissera le temps à nous de passer ce qui n'est pas con du tout bon ça me fait vrai ils sont toujours un peu con dans les jeux alors tu as ça en vrai tu regardes le truc comme un mongol allez voilà il est parti dans ton cul bâtard par ici suivez-moi mon chéri va vite te cacher madame ils arrivent Amicia tu dois amener ton frère chez Laurentius le docteur ? oui il m'a aidé à soigner Hugo il prendra soin de vous mais et pour alors vous devez venir avec nous tu n'as pas besoin de moi Amicia tu es j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous dépêche-toi suis la rivière elle te conduira à Laurentius mère non ouais c'est plutôt gore alors bon je sais que c'est pour le scénario mais bon pourquoi la mère devait obligatoirement rester derrière et se sacrifier comme ça franchement graphiquement ça va vraiment gager effectivement c'est quoi ces tremblements quelle est cette diablerie moi je ne sais pas où mais franchement je kiffe vraiment je kiffe allez court Forest et bah on saute petit trophée en direct l'héritage des deux runes que vous ne verrez pas dans la retranscription et on arrive au chapitre 2 les étrangers alors je me tâte à arrêter là c'est comme je l'ai dit je ferai le jeu en intégralité sur la chaîne donc qu'est-ce que je fais sachant que cette vidéo risque probablement d'être regardée par les millions l'interlote donc est-ce que je me casse le cul à continuer ou pas je pense que ça ne sert à rien on a vu le prologue vous avez vu un peu les mécaniques de gameplay un peu l'atmosphère l'ambiance sachant que voilà c'est vraiment je pense un jeu qui va être dantesque moi je vous le conseille fortement ça fait du bien de temps en temps entre plusieurs FPS des jeux qui ne cherchent pas trop loin faire des jeux pareils ça casse un peu et ça fait le plaisir le village doit être tout près et ton frère bordel pauvre tchou il galère à s'en prendre tu as un cœur de pierre maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée et ben on lui dira pas quand on la verra d'accord allez viens on doit d'abord se sécher c'est pour ça qu'on se faisait engueuler avant ça fait pitié quand même pourquoi ils veulent nous attraper je sais pas je peux pas y penser maintenant on dira on peut pas être sage donc voilà je vais m'arrêter sur ce beau petit paysage là on va rentrer dans la ville donc ceux qui veulent voir la suite ben écoutez regardez les let's play que je vais faire bon les let's play mais les bon les let's play donc comment tu appelles ça comme tu veux donc voilà un jeu moi qui que je vais devoir refaire le chapitre 1 forcément pour pour faire les découpages mais moi je suis vraiment happé par le jeu je vais le faire je pense d'une traite je vais m'y remettre tout de suite donc voilà vous pouvez y aller les yeux fermés un bon petit jeu comme ça ça fait plaisir et moi je vous donne rendez-vous ben je sais pas quand parce que je sais pas trop ce qui sort on va arriver quand même dans une période le jeu de creuse les grandes vacances tout ça c'est un peu plus calme en termes de sortie je sais qu'en juin bon il y a Crash Nitro je sais pas quoi le jeu de course avec Crash un peu comme Mario Kart bon même si je l'achèterai je ferai un petit let's play mais bon il y aura pas grand chose à dire dessus et après je sais pas franchement je sais pas ce qui sort voilà à moyen terme donc bon j'ai arrêté de faire après j'ai d'autres jeux qui sont sortis il y a un petit moment pourquoi pas faire des let's play pas obligé de faire des let's play aussi sur des jeux qui sont sortis forcément récemment donc on verra bien puisque l'audience augmente à grands pas sur la chaîne bien sûr tout ça c'est du second degré donc voilà j'espère que ça vous a plu on a un petit aperçu du jeu je vous dis je fais intégralement le jeu sur les playlists donc si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à vous rendre dessus et moi je vous dis à bientôt pour un autre jeu salut salut Sous-titrage ST' 501